Partir de deux phrases, consacrer la place des hommes dans l'entreprise ou insérer les finalités de l'entreprise dans celles de la société. Alors quand on entend ça, on pourrait penser que ça fait partie d'un discours récent prononcé par un dirigeant ou d'un article de loi récent. En fait, ce sont deux propositions d'un rapport, le rapport Sudreau, qui est paru en 1975 et qui avait été remis au président de la République de l'époque. Alors ceci pour rappeler très rapidement à toutes fins utiles que la loi Pacte, à propos de laquelle on va parler autour de cette question de raison d'être, ce fameux plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, s'inscrit en fait dans toute une lignée de réflexion et autour de cette question de la finalité ou les finalités, les rôles et les responsabilités de l'entreprise au sein de la société. Et donc l'une des mesures phares de ce pacte, de cette loi Pacte, invite effectivement à repenser la place de l'entreprise dans la société, invite ou incite à repenser la place de l'entreprise dans la société. Et plus précisément, pour resituer cette notion de raison d'être autour de laquelle on va débattre aujourd'hui, plus précisément cette loi Pacte propose un édifice à trois étages en fait. Le premier étage, c'est un étage obligatoire qui inscrit dans le Code civil que la société doit être gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc le premier étage, c'est la prise en compte obligatoire des enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Le deuxième étage, il est optionnel, c'est pour les entreprises qui choisissent de le faire. Et donc l'idée, c'est que les statuts des sociétés, des entreprises peuvent préciser une raison d'être qui est constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Enfin, troisième étage, lui aussi optionnel, c'est qu'une entreprise peut faire publiquement état de sa qualité de société à mission, les fameuses sociétés à mission, sous réserve de remplir un certain nombre de conditions, sous réserve d'un suivi des objectifs et des réalisations, etc. Alors nous, nous avons choisi de nous centrer autour de la notion de raison d'être parce que finalement, en tant qu'étage intermédiaire, au fond, elle nous permet de faire résonner à la fois cette idée dans l'étage, le premier étage d'intérêt social et des enjeux sociaux et environnementaux de l'activité de l'entreprise, et aussi, évidemment, les questions liées aux sociétés à mission. Donc, le débat qu'on vous propose aujourd'hui, qui est résumé dans la question que l'on a posée, c'est raison d'être, simple incantation ou véritable transformation, si vous voulez. Alors, pour en débattre, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui trois invités qui ont trois points de vue ou qui vont parler de trois lieux et trois points de vue différents. D'abord, on a une praticienne, une dirigeante d'entreprise, Isabelle Lescan, qui se présentera. On a un expert consultant, Martin Richer, et on a un enseignant-chercheur, Bertrand Vallière. Donc, on a voulu avoir trois points de vue pour débattre de cette question. Alors, justement, dans un premier temps, ce que j'aimerais, c'est que chacun d'entre vous, les trois invités, Isabelle, Martin et Bertrand, vous puissiez vous présenter et nous dire finalement quelle relation vous entretenez avec cette notion de raison d'être, quel type de réflexion que vous avez développée et de quel point de vue vous allez nous parler aujourd'hui. Alors, peut-être, Isabelle, pour commencer. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle... Ah ! Question de raison d'être. Voilà, moi, j'ai co-dirigé avec mon mari une entreprise qui s'appelle Nutriset et qui est un petit peu connue notamment pour avoir changé, transformé ses statuts en 2015. Pour introduire effectivement, non pas ce qu'on appelle une raison d'être, mais un objet social étendu, ce qui en fait revient à peu près au même. Donc, un objet social étendu et son mécanisme de fonctionnement. Et en l'occurrence, son mécanisme, c'est effectivement une commission qui évalue son... qui évalue la bonne exécution, on va dire, de cet objet social étendu. Et puis... Donc, il n'y a pas... Voilà, le mécanisme est globalement autour de ça. Donc, c'est une entreprise particulière puisqu'on fait des produits d'aide humanitaire. On fournit particulièrement des produits de traitement de la malnutrition pour les enfants de moins de 5 ans. Voilà, donc j'ai conduit ces travaux-là pour l'entreprise, en collaboration évidemment avec l'École des mines qui nous a ouvert cette possibilité à l'époque. Voilà, donc ce sont des travaux qui avaient commencé en 2012-2014, 2012-2013, et qui ont généré un changement de statut en 2015. Maintenant, moi, j'ai quitté la direction opérationnelle de l'entreprise, donc qui est une entreprise familiale, avec un scénariat 100% familial pour la transmission à la deuxième génération. Et je continue à m'intéresser à ces sujets de gouvernance. Et aujourd'hui, je collabore activement avec un collectif d'innovation ouvert qui s'appelle Logique, qui est gouvernance, innovation et intentions contributives, et qui vise à re-questionner en fait le concept, le cadre conceptuel de la vérification dans le cadre des entreprises à mission. Voilà, donc c'est une présentation synthétique. Je peux continuer si vous souhaitez, mais je pense que je peux passer là. Très bien, merci beaucoup. Madame Martin ou Bertrand. Martin ? Oui, bonjour à tous, et merci Géraldine Schmitt de l'invitation. Donc, Martin Richer, j'exerce le doux métier de consultant en responsabilité sociétale des entreprises. Et à ce titre, j'accompagne actuellement une vingtaine d'entreprises sur le chemin de la raison d'être, de l'expression de leur raison d'être ou de leur transformation en société à mission, des entreprises un peu de toute taille et de toute nature. Ça va du groupe La Poste jusqu'à des entreprises de taille beaucoup plus modeste. Je m'intéresse depuis de longues années à cette question de la finalité de l'entreprise. À quoi servent les entreprises ? C'est pour moi la question fondamentale. Et à ce titre, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années avec un collectif intellectuel qui était regroupé autour du Collège des Bernardins, qui a beaucoup contribué à la réflexion et qui a beaucoup nourri le rapport Nota-Sénard sorti en mars 2018. Puis, il y a beaucoup inspiré la loi Pacte autour d'un certain nombre de chercheurs, dont ceux de l'École des Mines que Isabelle citait à l'instant, comme Blanche-Segrestin ou Armand Attuel, mais également d'autres, Baudoin Roger, Olivier Favreau et d'autres. Et on a essayé pendant cette petite dizaine d'années de répondre à des questions très simples du type, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise ? Quelle est la différence entre la société et l'entreprise ? À quoi servent les entreprises ? Est-ce que les actionnaires possèdent les entreprises qui sont les propriétaires de l'entreprise ? Voilà. Puis, je suis également administrateur d'un think tank qui s'appelle Terra Nova. Et j'ai dirigé en 2017-2018 un gros travail autour de l'entreprise de demain qui s'appelle l'entreprise contributive. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver le rapport sur le site de Terra Nova et qui a également, parmi beaucoup d'autres choses, contribué à nourrir la réflexion en amont de la loi Pacte. Voilà. Merci, Martin. Bertrand ? OK. Bonjour à tous. Merci à vous deux, Géraldine et Clotilde et aux collègues de l'IEE pour cette invitation et puis l'organisation de cette conférence qui, je crois, tombe à point nommé. Alors, moi, mon rapport, comme tu me demandais, Géraldine, mon rapport à question de raison d'être, mes thématiques de recherche, moi, sont centrées sur RSE, gouvernance, stratégie d'entreprise. Et donc, j'ai dans un premier temps beaucoup regardé les questions de la responsabilité sociale des entreprises et en particulier la question de la construction de la RSE, c'est-à-dire comment l'organisation devient responsable, comment on intègre des enjeux sociétaux-environnementaux dans l'organisation. Et j'ai toujours considéré ces questions de RSE non pas comme des questions supplétives ou secondaires, mais comme réellement des questions stratégiques et politiques en réalité par rapport à l'entreprise, ce qu'elle fait et à quoi elle contribue. Et donc, c'est évident que l'arrivée du travail des mines, du travail des Bernardins et toute la loi Pacte a été un sujet qui a rehaussé les enjeux de gouvernance et de RSE et qui les a croisés en réalité. Il y avait une disjonction entre la RSE et la gouvernance. Et pour moi, le grand apport de toute cette loi Pacte que tu mentionnais, Géraldine, les trois volets, c'est en fait de faire de la RSE un sujet de gouvernance. Je ne dis pas comment ce n'était pas le cas, mais la loi a quelque part force aujourd'hui, nous force à nous faire ce lien entre RSE et enjeux de gouvernance ou l'inverse, enjeux de gouvernance et enjeux de RSE. Donc, ça nous force, nous, les académiques et ça pousse aussi les entreprises à faire ce raisonnement-là. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai publié l'année dernière, il y a tout juste un petit essai sur la raison d'être de l'entreprise, toujours dans le même état d'esprit en disant à quoi ça peut servir et est-ce que ça peut transformer l'entreprise ? Et je pense que c'est ces points, d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais très heureux de répondre à votre invitation parce que ça correspond bien à mon état d'esprit. Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas de cette notion de RSE ? Donc, voilà mon rapport à ces enjeux-là. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, peut-être ce que j'aimerais poser comme question pour commencer, peut-être à Martin notamment, c'est au fond, quel bilan on peut tirer aujourd'hui, donc à peu près deux ans après la promulgation de la loi Pacte, quel bilan on peut tirer de cette notion de raison d'être et comment les entreprises finalement s'en sont saisies ? Combien et comment elles s'en sont saisies ? Alors, commençons par le combien. Après tout, même si notre réunion est virtuelle, on est quand même dans l'enceinte de la Sorbonne, donc on s'intéresse aux faits. Et on a de la chance que l'Observatoire des sociétés à mission, qui s'est créé récemment, vient d'émettre son premier rapport, là, début mars. Donc, on a quelques chiffres à se mettre sous la dent. Alors, les chiffres portent sur l'état de la situation à la fin de l'année 2020, donc fin décembre, où on avait 88 entreprises à mission recensées. Alors, vraies entreprises à mission, c'est-à-dire ayant été jusqu'au bout de la démarche, donc qualité déposée et reconnue par le greffe du tribunal de commerce. Quand on regarde la composition, c'est plutôt ça qui est intéressant, ces 88 entreprises, sachant qu'aujourd'hui, on considère qu'on est encore monté, qu'on est à peu près à 120 en mars 2021. Mais si on regarde la composition de ces 88, qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'abord, premier point important, que deux tiers sont des PME. Il y a encore peu de grandes entreprises. Danone est une exception majeure, c'est la seule du CAC 40, et c'est globalement la seule grande entreprise cotée qui a fait le pas à ce jour. Il y a d'autres grandes entreprises, comme le groupe Yves Rocher, comme la Maïf, mais disons que c'est encore très, très axé PME, même sur ces deux tiers qui sont des PME, la moitié, donc un tiers, sont ce qu'on appelle des micro-entreprises, donc plutôt des TPE. Sectoriel, ça c'est très important, 80% sont dans les services, ce n'est pas un hasard, j'y reviendrai tout à l'heure. 11% proviennent de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, donc on a trouvé ici un pont entre l'ESS et le monde lucratif. Territorialement, on est très Île-de-France, il y a encore un effet de mode qui fait que c'est très parisien, 62% sont en Île-de-France, ont leur siège en tout cas en Île-de-France, et puis des entreprises qui restent quand même relativement récentes, 50% ont moins de 10 ans, et il y en a maintenant de plus en plus qui sont ce que j'appelle les sociétés à mission native, c'est-à-dire qui se bâtissent directement sur le modèle de la société à mission. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut en tirer comme bilan ? Moi je dirais que c'est très bien, parce que c'est quand même un paysage juridique extrêmement récent, par exemple le décret qui régule le fonctionnement de la société à mission, date de janvier 2020, donc à peine plus d'un an, donc ça reste quand même un objet juridique extrêmement émergent, donc c'est bien. D'un autre côté, on peut être déçu, moi j'étais très présent lors du processus législatif qui a donné lieu à la loi PAC, ça a mis 18 mois entre le début et le vote définitif, on attendait plutôt quelques centaines de sociétés à mission un an après, donc c'est quand même pas non plus un engouement massif, ça répond à un vrai besoin, notamment on a un vrai besoin en France de faire le pont entre le monde de l'économie sociale et solidaire qui a ses contraintes et le monde du lucratif, et notamment du lucratif coté, donc le statut de société à mission et au-delà le simple fait d'exprimer sa raison d'être et de l'inscrire dans les statuts, amène une marche intermédiaire qui est bienvenue. Et puis, dernière conclusion que je ferai, qui est peut-être la plus importante, je pense, c'est que les caractéristiques de ce que sont les sociétés à mission aujourd'hui montrent qu'on est plutôt dans un monde où on n'a pas besoin de beaucoup de capital. Et on parlera, si on a le temps éventuellement, un peu de Danone, qui illustre à mon sens beaucoup ce point-là, c'est qu'être une société à mission, émettre ou ne serait-ce qu'exprimer sa raison d'être et la mettre dans les statuts, donc ça veut dire prendre de front des actionnaires qui eux peuvent voir leurs intérêts un peu étroits et à court terme, c'est une démarche qui est plus facile à faire quand on a besoin de peu de capital. Et c'est pour ça que 80% sont dans les services, c'est pour ça que la plupart sont des petites entreprises. Mais le jour où une grande entreprise industrielle, multinationale, de type Saint-Gobain, on en a beaucoup en France. Le jour où une de ces grandes entreprises-là qui a besoin d'un capital important sera une société à mission, alors là, vraiment, on aura franchi un pas important. Et puis, dernière chose que je voulais dire, mais je l'ai un peu effleuré, donc je vais très vite, on est encore dans l'incertitude juridique, le décret est très récent, on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer et moi, je vois bien les questions très concrètes qui émergent chez mes clients qui découvrent progressivement en marchant l'intérêt, mais aussi les contraintes de la raison d'être et de la société à mission. Je vous cite un seul exemple de question très simple. Quand on est une société à mission, on doit créer un comité de mission avec des gens indépendants, au moins un représentant, au moins un salarié qui vont se prononcer sur la qualité de la démarche de l'entreprise vis-à-vis de ses missions. Est-ce que lorsque ce comité de mission émet des remarques et des recommandations, est-ce qu'elle s'impose à l'entreprise ou non ? Voilà par exemple une question ouverte sur laquelle aujourd'hui, même si on peut avoir des idées de réponses, on n'a pas une réponse en tout cas brute de fonderie, parfaitement délimitée et bien détourée. Et donc, c'est tout là le charme de l'entreprise, de la société à mission, c'est que forcément, on découvre en marchant, c'était un peu volontaire puisque, vous l'avez dit, Géraldine Schmitt, le législateur a voulu être souple et offrir un cadre très large et c'est donc aux entreprises de découvrir progressivement et de fixer la jurisprudence. Oui, oui, tout à fait. Et alors, est-ce que sur les entreprises qui ont inscrit la raison d'être dans leur statut ? Est-ce qu'on a le même type d'observatoire et on a aussi ces éléments-là de manière aussi formalisée que pour les entreprises à mission ou c'est plus compliqué ? On a moins de données parce qu'elles sont plus difficiles à traquer l'entreprise à mission. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une déclaration officielle au greffe du tribunal de commerce, donc on sait les recenser alors que raison d'être, il vous suffit de… Voilà, vu qu'un dirigeant dise voilà quelle est ma raison d'être dans une réunion sans forcément que ça transcrive à l'extérieur. Alors, cela dit, avec mon partenaire des Enjeux et des Hommes, on a une base de données, on a recensé aujourd'hui au dernier pointage 175 raisons d'être qui ont été exprimées et qui ont fait au moins l'objet d'un communiqué de presse. Donc, ce n'est pas forcément dans les statuts. Et quand on regarde la composition sur ces 175, on retrouve des caractéristiques un petit peu similaires sauf que le CAC 40, cette fois-ci, il s'y est beaucoup mis. Il y a la moitié, il y a 20 entreprises du CAC 40 qui sont allées au bout de la démarche d'émettre, d'exprimer leur raison d'être. Par contre, très peu l'ont insérée dans les statuts. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Sur les 120 entreprises du SBF 120, c'est-à-dire les 120 plus grandes entreprises françaises cotées, il n'y en a que 8 qui ont inscrit. À peu près la moitié ont déterminé leur raison d'être, mais il n'y en a que 8 qui l'ont intégrée dans les statuts. Donc, on voit que cette première étape, puisque c'est une des 5 étapes qui permet de passer du simple stade de raison d'être, donc la deuxième marche que vous citiez jusqu'à la troisième qui est la société à mission, cette petite marche-là n'a pas été suivie par beaucoup parce qu'effectivement, c'est là où vous rentrez dans le vif du sujet. C'est-à-dire que là, il vous faut une assemblée générale, il vous faut une majorité des deux tiers et dans certaines entreprises qui ont un actionnariat éventuellement dispersé, mais en tout cas non maîtrisé, ce n'est pas forcément il est temps de recueillir les deux tiers d'approbation. Très bien. Alors justement, peut-être Isabelle, ce qui serait intéressant c'est que vous nous disiez un petit peu, enfin que vous nous disiez comment vous, pourquoi et comment vous avez été amené à inscrire donc cet objet social étendu dans vos statuts et est-ce que, enfin pour vous, est-ce que l'engagement sociétal qui au fond est très central dans l'entreprise Nutri7, de par son activité même, est-ce que pour vous, elle doit forcément se traduire par une formalisation ? Et alors, c'est, effectivement, il y a un lien entre votre question et puis certainement les points qui ont été évoqués par Martin, c'est-à-dire aujourd'hui, peut-être pas la difficulté, mais le questionnement des entreprises pour devenir entreprise à mission. effectivement, moi je pense que la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait ou pourquoi est-ce qu'on le ferait et auquel cas, je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui aujourd'hui sont un petit peu devant le pas de la porte et sont en réflexion par rapport à ça, c'est-à-dire que finalement, ça leur apporterait quoi ? Dans le cadre très particulier de Nutri7, on a transformé nos statuts parce que ça répondait à un de nos questionnements profonds qui était de dire mais comment est-ce qu'on peut assurer la pérennité de notre mandat ? Donc à ce moment donné, à ce moment-là, il n'était pas question d'objets sociaux détendus, de finalités, de raisons d'être ou quoi que ce soit, on en exprimait nos vocabulaire, en tout cas, c'était notre mandat et notre mandat, c'était nourrir les enfants. Et après, c'est battu pendant des années pour montrer l'intérêt d'avoir une entreprise qui fournissait des produits ad hoc pour ses enfants. On se disait, mais au-delà de la transmission de l'entreprise, au-delà de la pérennité elle-même de l'entreprise, comment est-ce qu'on peut s'assurer que dans le temps, notre mandat sera assuré ? Donc effectivement, le dialogue avec l'Épaule-Démine nous a apporté des réponses qui était de dire mais en inscrivant dans les statuts, ça permet d'inscrire un petit peu dans le marbre finalement la finalité de l'entreprise, à quoi elle sert et dans quoi elle s'engage. Donc voilà, nous, ça a répondu à cette problématique qui est très engageante parce que même si Nutriset n'est pas une entreprise à mission, elle demande quand même l'accord, changer des statuts, ça veut dire que tous les actionnaires sont d'accord ou en tout cas une majorité, une large majorité d'ailleurs des actionnaires. Donc, pour autant, est-ce qu'on a besoin de l'inscrire ? Moi, je pense que ce n'est pas blanc ou noir, vous n'aurez pas de ma part en tout cas une réponse tranchée parce que je crois que ce type de démarche-là doit absolument correspondre à la nature même de l'entreprise et on ne doit pas se mentir. si on le fait. Voilà, donc la question du point qu'on le fait pour moi est fondamentale si on veut que ça fonctionne dans le temps. On a, pendant quasiment 20 ans, Nutriset n'avait pas inscrit ça dans ses statuts et pour autant, ce mandat était complètement vivant. Quand on a commencé à nous interroger en nous disant, mais on nous a interrogé sur ce sujet qu'on va appeler raison d'être pour que chacun comprenne, les journalistes ou d'autres questionnaient nos collaborateurs en disant, mais ça a changé quoi ? Avant, après, ça a changé quoi ? Très clairement, ça n'a rien changé. La réponse était systématiquement décevant parce que c'est quelque chose qui était préexistant et qui était vivant dans l'entreprise. Donc, est-ce que ça doit être inscrit ? Il faut savoir pourquoi on l'inscrit, en fait. Bien sûr, en l'inscrivant, on implique un public plus large pour ne pas dire des parties prenantes. On implique l'ensemble des collaborateurs. très égoïstement pour nous assurer en qualité d'actionnaire, pour nous assurer que quel que soit le dirigeant d'entreprise, qu'il fasse partie de la famille ou pas, on avait bien une continuité, ça allait bien être utilisé comme une feuille de route. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se tromper. Et le comité, la commission qu'on a mis en place qui chez nous s'appelle la commission à l'objet social étendu, écoute chaque année non pas une commission interne dédiée, mais écoute le dirigeant et vient regarder comment le dirigeant a effectivement a été performant pendant l'année par rapport à notre raison d'être, par rapport à l'objet social étendu. Il ne regarde rien d'autre que ça. Et ensuite, la commission rend compte aux actionnaires et à personne d'autre. Donc, c'est bien pour créer un dialogue entre l'actionnaire et le dirigeant et s'assurer qu'on est bien sur la même ligne. Et a priori, c'est un système qui fonctionne. En tout cas, Zofar, ça fonctionne. Très bien. Merci. Alors, justement, peut-être, Bertrand, sur ces questions de gouvernance et au fond du rôle ou des rôles de ces instances de gouvernance dans ces démarches. Donc, tu développes dans ton petit essai un certain nombre de points intéressants. est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton point de vue et les observations sur lesquelles ils se fondent ? Je veux juste par rapport à ce que disait le lancement de l'appropriation de l'objet. Quand on regarde historiquement l'apparition de la société anonyme qui est aujourd'hui le statut le plus répandu pour lancer une entreprise, il a été lancé en 1867, c'est une loi de 1867 et on a un barrage très positif en réalité. Ce n'est pas d'un seul coup d'un seul. Les entreprises s'approprient alors qu'il est très avantageux le statut de société anonyme qui permet de faire plein de choses. On n'a pas un basculement d'un coup d'un seul sur ce nouveau statut. Je trouve que les chiffres sont en réalité bons, voire très bons pour ce démarrage de nouveaux statuts et de l'entreprise à mission avec raison d'être. Il n'y a pas d'inquiétude. Ce n'est pas un signal. On ne peut pas l'interpréter relativement. c'est certain quand on prend un recul historique et qu'on voit l'appropriation d'un nouveau statut par les entreprises. Sur le portage, la notion d'une raison d'être ou d'une entreprise à mission, c'est quelque chose qui a besoin d'être porté et qui a besoin d'être porté par les organes de gouvernance. S'il n'y a pas ce portage-là, c'est très compliqué. Il y a d'abord une responsabilité et un engagement du conseil d'administration. Bien évidemment, le conseil d'administration n'est pas là pour faire. Ce n'est pas du tout le rôle d'un conseil d'administration d'être sur des responsabilités opérationnelles, pratico-pratiques, mais il est là pour soutenir le dirigeant dans le projet qu'il porte ou dans le projet d'inscription de la raison d'être et toutes les conséquences très concrètes que cela peut avoir en termes de stratégie, de changement de l'organisation, d'évolution du business model, éventuellement de gestion du changement, éventuellement de conflits et tensions qui émergent à l'intérieur de l'entreprise. Il faut avoir bien conscience que quand on veut partir dans cette direction et qu'on utilise une raison d'être pour transformer, il y a besoin de ce portage-là du conseil d'administration. Cela suppose aussi d'avoir un certain nombre de compétences nouvelles au sein du conseil d'administration qui peuvent être éventuellement complétées par le comité de mission, mais le comité de mission n'est pas un organe officiel de gouvernance. Ce n'est pas un organe qui va prendre des décisions, ce n'est pas un organe qui va enteriner des choses, c'est un organe qui va éclairer et accompagner. Il y a cette complémentarité à avoir avec le conseil d'administration et le comité de mission. Et puis, je dirais en arrière-plan, mais c'est parfois beaucoup plus qu'un arrière-plan, c'est parfois là où les difficultés prennent leurs sources, c'est l'actionnariat. C'est-à-dire qu'il doit y avoir aussi un portage de l'actionnariat. Si l'actionnariat n'est pas convaincu, moyennement convaincu ou convaincu à court terme ou seulement à très court terme de l'intérêt de l'entreprise à mission, cela peut avoir des conséquences très compliquées dans le pilotage du projet. Quand on est une entreprise familiale ou je dirais avec un actionnaire stable de référence qui est là pour le long terme, qui a l'ambition de développer, transmettre son entreprise, les choses sont assez bien stabilisées. L'actionnariat est en soutien et cet objectif de long terme, cet objectif de durabilité, ça fait partie de ce qu'est l'actionnaire familial et l'actionnaire de long terme. Quand on est sur un actionnariat qui a d'autres perspectives, d'autres enjeux qui est tourné plus vers du court terme, plus vers la valorisation de l'entreprise pour pouvoir faire une plus-value, là, le sujet devient beaucoup plus sensible. Donc, on a cette nécessité, je dirais, d'avoir un portage au niveau du conseil d'administration et au niveau, bien évidemment, de l'actionnariat. S'il n'y a pas ces soutiens-là, c'est compliqué, ça peut être très compliqué ou galvaudé de la part des dirigeants. Donc, il n'est pas du tout surprenant quand Martin faisait le tour de piste des entreprises qui ont basculé. Si on devait regarder l'actionnariat de ces entreprises, on verrait à chaque fois que c'est un actionnariat stable de longue durée qui est en capacité de porter le projet politique et stratégique. On peut peut-être prendre quelques questions du chat. Je pense qu'il y a certaines questions qui ont déjà trouvé leurs réponses, notamment sur le secteur ou sur des entreprises qui se sont déjà finalement avancées dans la voie de la raison d'être sans forcément le formaliser. Peut-être une première question qui rebondit directement sur ce que vous avez dit, Bertrand, sur la question du court terme, long terme. Est-ce que du coup, la RSE, si on prend le terme très générique, est-ce que ça serait incompatible avec le court terme ou est-ce qu'on pourrait trouver un moyen de considérer ? Non, mais la RSE, c'est des enjeux, c'est des gens de durabilité, c'est des enjeux de bifurcation, c'est des enjeux d'intégration d'attente sociétale et environnementale et c'est une projection de l'entreprise sur une trajectoire de long terme. Donc, il y a une forme d'antinomie, je ne sais pas, mais c'est des horizons de temps qui ne sont pas les mêmes. Alors, on sait tous, ça, c'était le grand truc des années 2000 où on raisonnait, il y avait le fameux business case, c'est-à-dire good ethics is good business, c'est-à-dire que la RSE, ça paye, la RSE, c'est susceptible de créer de la valeur ajoutée. Donc, c'est certain qu'il y a des marchés, les fameux marchés de la vertu où il y a des potentialités de créer une valeur économique en s'engageant sur des enjeux de durabilité et de RSE, mais je crois qu'en 2021, ce n'est plus le sujet du business case, le sujet, c'est la légitimité de l'entreprise, c'est sa capacité à maintenir un droit à produire et un droit à exister et c'est la capacité de l'entreprise à relever les grands défis qui sont devant nous. Donc, je ne veux pas exclure l'alignement entre RSE, performance économique, on peut le faire, certaines entreprises le font et certaines entreprises vont continuer à le faire, mais je crois que ce qui s'exprime aujourd'hui, en tout cas du point de vue des entreprises, est beaucoup plus profond que ça, c'est leur capacité à perdurer et ce que nous appelons en institutionnalisme la légitimité, mais la légitimité, c'est-à-dire le droit d'exister et le droit de continuer à opérer. Je crois que c'est ça qui est en train de se jouer derrière ces enjeux-là. C'est bien la place de l'entreprise dans la société comme l'a rappelé Martin qui a orienté les travaux des Bernardins. On est bien sur ce niveau de questionnement et sur ces enjeux-là. Merci beaucoup, Bertrand. Maintenant, peut-être une question pour Martin ou pour Isabelle. On voit qu'effectivement, il y a des entreprises qui avaient déjà une forme de raison d'être avant la loi. pourquoi la loi est venue particulièrement maintenant ? Pourquoi maintenant il faudrait formaliser cette raison d'être, sortir d'une forme d'ambiguïté ? Est-ce qu'il y a eu un contexte particulier qui serait favorable à l'émergence de cette loi ? Isabelle, vous voulez répondre ? Dans le contexte, en fait, ce qui est important, c'est que si je reprends les trois étages qui ont été cités en ouverture de cette matinée par Géraldine Chouin, il y a une logique qui apparaît. À partir du moment où, et c'est notamment ce qu'ont fait les Bernardins pendant dix ans, de se dire mais à quoi donc sert l'entreprise ? Et à partir du moment où on arrive à la réponse qui est que l'entreprise ce n'est pas la même chose que la société au sens de l'enveloppe juridique, l'entreprise c'est certes des ressources financières, puisqu'il faut rappeler quand même que jusqu'à la loi PACTE, on a vécu avec une définition de l'entreprise extrêmement racornie. Le mot entreprise n'apparaît pas dans le droit français. Dans le droit français, vous avez le mot société dans le code civil et dans le code de commerce, vous avez le mot employeur dans le code du travail, mais vous n'avez pas le mot entreprise. Alors tout le monde parle d'entreprise tout le temps, ça n'était pas défini par la loi, ça ne l'est toujours pas d'ailleurs aujourd'hui, sauf dans des petits morceaux du droit de la concurrence sous l'effet de la Commission européenne. Donc la première chose qu'ont fait les Bernardins, c'est de bien expliquer la différence entre la société qui est définie depuis le code Napoléon, le code civil, 1804, comme étant un rassemblement d'actionnaires et l'entreprise qui est bien au-delà des ressources financières qu'apportent les actionnaires, mais des ressources humaines, naturelles, une combinaison de ressources, comme disent les économistes, qui va permettre de produire quelque chose et qui va permettre de générer une transformation. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on fait cet effort intellectuel de constater donc que les propriétaires de l'entreprise ne sont pas les actionnaires, parce que les actionnaires ne détiennent que des droits de propriété sur un morceau de l'entreprise. C'est une action. Et ça, c'est le grand travail qui a été fait par un grand juriste qui s'appelle Jean-Michel Robé, qui est arrivé à ça. Eh bien, on arrive à la première marche que citait Géraldine Schmitt, c'est qu'effectivement, l'entreprise, ça ne peut plus être l'intérêt simplement des actionnaires, c'est l'intérêt social en prenant en considération les enjeux économiques et sociaux. Donc, la finalité de l'entreprise ne peut plus s'exprimer simplement en disant on maximise les dividendes pour les actionnaires. Mais si ça n'est plus ça, alors qu'est-ce que c'est ? D'où la raison d'être ? C'est pour ça que tout ça est une construction très logique. Et on a mis, pendant le processus parlementaire, on a mis 18 mois à construire ça progressivement. Ça s'est fait de façon très empirique. Si la finalité de l'entreprise n'est plus de maximiser la valeur actionnariale, alors quelle est elle ? Et c'est la raison d'être qui permet d'apporter une réponse ou en tout cas une méthodologie pour apporter une réponse. Et donc, Danone, par exemple, nous dit eh bien, moi, ma raison d'être, non, ce n'est pas de maximiser le flux de dividendes et le cours de l'action. Ma raison d'être, c'est d'améliorer la santé par l'alimentation. Alors, il se trouve que je fais des yaourts, de la flotte en bouteille, mais ça, ce ne sont que des moyens. Ce qui est important, c'est que ma raison d'être, c'est d'améliorer la santé. Il se trouve que je le fais par l'alimentation. Donc, vous voyez, c'est cette complémentarité-là et qui, du coup, montre la logique de cette démarche qui est très forte. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, toute entreprise, à partir du moment où elle a été créée, toute entreprise a une raison d'être qui était ne serait-ce que l'objectif des fondateurs, initialement, qui voulaient apporter un nouveau produit sur le marché, qui voulaient revitaliser un bassin d'emploi, qui voulaient créer de l'emploi. Bref, ils avaient un objectif quelque part, mais souvent, il a été oublié par les différentes sédimentations de managers depuis la création. Donc, une partie de la démarche d'expression de la raison d'être, c'est de faire un peu d'archéologie et d'aller fouiller pour retrouver les raisons initiales. Et puis après, évidemment, on y rajoute tout ce qui fait la vie de l'entreprise et tout ce qui fait ce vers quoi elle veut aller, sa stratégie, ses plans pour demain. C'est pour ça que je dis que la raison d'être, c'est le pont entre les racines historiques de l'entreprise et les futurs désirables, c'est-à-dire le chemin qu'elle veut prendre, la contribution qu'elle veut avoir aux grands enjeux de la planète, l'ambition qu'elle se donne pour les années qui viennent. Et pour finir, effectivement, c'est du long terme, pour répondre aussi à la première question, c'est du long terme, on ne fait pas sa raison d'être à l'échelon d'un plan stratégique de trois ou cinq ans. On fait sa raison d'être pour dix ans, pour vingt ans. Les métaphores qui sont utilisées par Nicole Nota et Jean-Dominique Sénard dans leur fameux rapport sur l'entreprise et l'intérêt collectif, ce sont des métaphores de la navigation. C'est le cap c'est le phare, c'est l'étoile polaire qui permet de faire le point. Donc, la raison d'être, c'est ça, c'est l'objectif de long terme. La raison d'être, c'est à la fois votre attache, votre base et c'est aussi la façon dont vous vous projetez vers l'avenir. Isabelle, vous vouliez intervenir, non ? Isabelle ? Excusez-moi, j'ai des micros. Oui, il y a des micros coupures. J'adhère évidemment. Peut-être si vous fermez votre caméra pendant que vous parlez. la possibilité de porter un autre regard sur l'entreprise et en ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que la loi PAC autorise un certain nombre d'entreprises qui effectivement avaient des finalités un peu vertueuses ou en tout cas étaient guidées par autre chose que le fait uniquement de gagner de l'argent. On peut aujourd'hui être visibles alors qu'on s'y... On le faisait peut-être un petit peu discrètement. Et en ça, la loi PAC était absolument nécessaire. Dans le cas particulier de Nutri-7, on s'est beaucoup battus là-dessus. On était quand même une société, enfin une entreprise privée dans un univers humanitaire. Vous pouvez imaginer que ça n'a pas toujours été facile. Donc, on s'est battus pour dire mais on a aussi notre part à jouer. On peut apporter une valeur ajoutée dans ce combat contre la malnutrition parce qu'on a une capacité à mener l'innovation, à proposer des produits. Donc, on avait notre place ici. On a dû se battre par rapport à notre écosystème pour prouver qu'on pouvait être entreprise privée et avoir un comportement je veux dire éthique ou moral, quel que soit le vocabulaire en tout cas. On était vraiment guidés par le fait de nourrir les enfants. Gagner de l'argent, oui, bien sûr, évidemment. Et l'entreprise a toujours gagné de l'argent. Mais la question ce n'est pas de savoir si on gagne de l'argent, la question c'est de savoir ce qu'on fait de cet argent. Comment on l'utilise après ? Et là, ça pose effectivement la question de l'actionnariat que mentionnait tout à l'heure Bertrand. Donc, la loi PAC permet de porter un nouveau regard et de restituer effectivement ou rétablir, réhabiliter un petit peu l'entreprise dans ce qu'elle peut faire d'autre que de gagner de l'argent. et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il existe un nombre incroyable d'entreprises qui font des choses bien depuis toujours et on n'a pas attendu non plus la loi PAC pour le faire. Donc, ça permet la loi PAC va donner la possibilité à ces entreprises de s'inscrire dans le temps long, de l'inscrire dans les statuts, peut-être d'avoir une certaine visibilité. Mais là, je rebondirais aussi sur un point un petit peu évoqué par Bertrand tout à l'heure, c'est-à-dire, selon moi, il faut qu'on arrête de parler de l'entreprise. C'est quoi l'entreprise ? Alors, là, je ne suis pas dans le débat entreprise-société qui est un vrai débat aussi, mais on considère qu'il existe l'entreprise avec un grand E comme il existe l'actionnaire. Non, 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 il existe différentes formes d'actionnaires qui ont des impacts différents sur les entreprises et il n'existe pas un modèle d'entreprise. Alors, qu'est-ce qui définit une entreprise à l'autre ? Est-ce que c'est la taille ? C'est possible ? On ne peut pas diriger une société comme Danone, comme Nutri-Set. Je prends ces deux exemples parce qu'on s'est parfois croisés sur certains marchés et on est en agroalimentaire et on a la même finalité, finalement, de la santé par la nutrition, même si on aborde les marchés, des marchés très différents, etc. Mais on ne peut évidemment pas fonctionner de la même façon. Est-ce que les entreprises se différencient par la structure de leur actionnariat ? C'est-à-dire que quand on est dirigé à 95 % par des investisseurs ou effectivement quand on est entreprise familiale ou simplement un actionnariat impliqué dans la gestion, on ne peut pas du tout l'aborder de la même façon. Je pense qu'il y a quand même un travail à faire soit par les législateurs, soit par les universitaires, je ne sais pas, mais en tout cas pour faire des propositions pour catégoriser un petit peu l'entreprise dans sa capacité d'action parce que c'est ça qui est en jeu. évidemment la gouvernance mais surtout la capacité d'action. L'actualité nous l'a montré aussi. Et également, on peut se dire ces entreprises qui sont, qui ont le bien commun ou qui ont une finalité bien définie, autre que celle de gagner de l'argent, même si encore une fois, il faut gagner de l'argent, on peut comprendre aussi qu'elles soient un petit peu frileuses à rentrer dans cette démarche parce qu'en tant qu'entreprise, mais on croule sous les contrôles divers et variés. Et je comprends que les entreprises soient hésitantes en se disant mais qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la tête ? De quoi on va encore être contrôlés ? Comment encore une fois on va nous empêcher d'agir ou on va regarder si on agit bien ou si on n'agit pas bien ? Donc dans cette proposition d'entreprise à mission, effectivement, je trouve ça très très bien parce que les législateurs laissent la possibilité d'inventer son propre système finalement de façon à ce qu'il y ait des mécanismes qui soient mis en place et qui correspondent exactement à ce qu'est l'entreprise, sa réalité, sa culture, son métier. Mais d'un autre côté, ça peut faire peur aussi parce qu'il n'y a pas ce cadre. Le cadre est très léger finalement donc il faut inventer. Donc c'est certainement normal que les entreprises mettent un petit peu de temps et regardent un petit peu ce que font les pionniers, on va dire. Après, on peut se dire aussi que l'entreprise qui décide de se transformer en devenant une entreprise à mission assume la responsabilité qu'elle prend en décidant de ses missions, donc de ses objectifs. et donc c'est un défi qui est compliqué, c'est-à-dire à la fois pour réussir le challenge de la rentabilité et de la responsabilité, c'est un vrai challenge dans lequel elle accepte de s'envoyer de ses statuts. et là, d'incitation fiscale, c'est-à-dire qu'elle va faire de gros efforts, de gros efforts de choix de gestion, de gros efforts de stratégie, certainement prendre un petit peu quand même sur sa rentabilité, en tout cas dans les premiers temps. Et je trouve qu'il serait intéressant qu'en contrepartie, il y ait aussi une compensation ou une récompense de cet effort-là. Merci. Merci. Peut-être une dernière question avant de passer aux autres questions qu'on avait prévues parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions sur le chat, mais qui, nous trouverons leurs réponses aussi dans la suite de ce qu'on avait prévu pour le webinaire. Une dernière question, c'est sur les entreprises qui ont un peu intrinsèquement une forme de finalité sociétale comme Nutriset ou comme les entreprises de l'ESS. Finalement, parce que Bartin, vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'entreprises de l'ESS finalement qui avaient adopté, je ne sais plus si c'était la mission ou la raison d'être, mais en tout cas, elles étaient surreprésentées. Alors, on pourrait se demander pourquoi ces entreprises font ça, de quelles dérives elles veulent se prémunir. Et donc, c'est une question à la fois pour Isabelle et Martin puisque tout à l'heure, Isabelle, vous avez dit que vous aviez adopté cet objet social étendu pour vous prémunir de dérives ou de changements qui pourraient avoir lieu. donc peut-être si vous pouviez expliciter et puis Martin, si vous avez peut-être des informations sur ces entreprises de l'ESS qui définissent. D'autant, me semble-t-il, qu'au départ, l'ESS ou les représentants de l'ESS étaient plutôt réticents à cette idée-là en disant ça va nous faire concurrence, comment on va se différencier finalement d'une entreprise à mission qui n'est pas dans l'ESS et des entreprises de l'ESS. Martin, si vous voulez commencer ? Volontiers. Pour tout vous dire, ça n'était pas du tout dans les objectifs initiaux du législateur. Le législateur était vraiment centré sur le monde de l'entreprise du lucratif et ne voulait pas tellement toucher au monde de l'ESS qui a ses particularités, son histoire très riche et puis sa forte complexité puisque si vous regardez les trois versants entre le monde du mutualisme, le monde de la coopérative, c'est des statuts réglementaires qui sont assez différents. L'idée, c'est qu'en France, on a effectivement une opposition qui est quand même assez forte entre le monde du lucratif et le monde du non lucratif et le législateur avait déjà essayé à plusieurs reprises d'aménager des ponts et notamment, il y a eu un pas très intéressant qui a été franchi en juillet 2014 avec la loi sur l'ESS de juillet 2014 qui a créé toujours en créant des nouveaux statuts en France, on n'arrive pas à mettre de l'ordre dans ce qu'on a, on crée des nouvelles choses, donc un nouveau statut, le statut de la SIC qui a commencé à faire un pont en permettant à des entreprises qui sont à but lucratif de s'intéresser à l'ESS et de venir dans l'ESS et effectivement, comme toujours quand vous faites ce genre de mouvement, les vieux de la vieille se réveillent, vous venez bouger un peu leur champ clos et donc ça peut énerver le propriétaire, on a déplacé les bornes, on a déplacé la clôture. Bon, et deuxième étape, la loi PAC, alors la loi PAC, comme je le disais tout à l'heure, ne visait pas du tout l'ESS. Il se trouve qu'en fait, elle a poursuivi un petit peu cette démarche puisqu'il y a un grand nombre d'entreprises, notamment celles qui sont dans l'ESS, qui étaient déjà depuis très longtemps dans la démarche de l'entreprise à mission et de la raison d'être. Il y a un exemple d'une entreprise que j'admire beaucoup qui s'appelle Saint-Plon qui est dans le monde de la formation. Ça fait des dizaines d'années que Saint-Plon a l'équivalent d'une raison d'être inscrite dans ses statuts parce que réfléchir au pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent faire et oui, ils veulent sortir des jeunes décrocheurs et les amener vers l'emploi avec une formation, etc. C'est dans leur gêne et donc c'est dans leur statut. Donc, ils sont une entreprise à mission depuis des dizaines d'années sans même le savoir. Donc, il y en a des entreprises comme ça qui se sont dit mais tiens, voilà un nouveau statut, c'est intéressant, j'y suis déjà autant officialisé et d'où les 11% d'entreprises qui sont aujourd'hui des sociétés à mission et qui venaient, qui viennent de l'ESS. Mais le but véritable de la loi PAC, c'est bien, et si vous lisez le rapport Nota-Sénard, c'est parfaitement clair. Le rapport Nota-Sénard s'ouvre par une réflexion sur le rapport entre l'entreprise et la société. Et le rapport Nota-Sénard nous dit dans le monde de la PME, ça va bien parce que naturellement, et c'est ce que disait Isabelle et elle a raison, très naturellement, une PME, elle est ancrée avec ses parties prenantes. Elle est ancrée sur son territoire, elle a une politique sociale, le patron est allé à l'école avec ses salariés, etc. Bon, je caricature, mais on voit bien que le monde de la PME est en général relativement proche des parties prenantes. Il ne faut pas idéaliser non plus. Versus le monde de la grande entreprise hors sol qui se fiche de ses territoires, qui se fiche de ses parties prenantes et qui ne travaille que pour la valeur actionnariale au trimestre. Et la cible de la loi Pacte, c'est bien ce monde de la grande entreprise hors sol qu'il faut réancrer avec ses parties prenantes. L'idée de la raison d'être, c'est donnons l'envie à ces entreprises, en exprimant leur raison d'être, de retrouver les vraies raisons en quoi elles veulent contribuer aux grands enjeux du monde, aux grands enjeux de la société, aux grands enjeux de la planète. Par exemple, les fameux objectifs du développement durable des Nations Unies, je veux réduire la pauvreté, je veux réduire les inégalités, je veux accroître la formation, etc. À quels enjeux je peux participer et donc, qu'est-ce que je vais faire avec mes parties prenantes ? Donc finalement, c'était bien ça la cible et de ce point de vue-là, c'est plutôt réussi parce que ça faisait très longtemps, moi je peux vous dire, dans les grandes entreprises dans lesquelles je traîne mes guêtres, on m'a souvent dit que ça faisait des années que ces questions essentielles-là, à quoi on sert ? Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? Ces questions-là, qui sont les questions de la raison d'être, on ne se les est pas posées ni dans le comité de direction, ni dans le COMEX, ni dans le conseil de l'administration depuis des dizaines d'années et donc ça fait du bien de retrouver cette volonté de réfléchir à la finalité de l'entreprise. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? C'est la question de la raison d'être. Si je peux me permettre, ça revient quand même, c'est peut-être un petit peu basique, mais à réhabiliter simplement l'affectio-societatisme qui a été complètement oublié. Finalement, la raison d'être, c'est un petit peu ça quand même. Effectivement, c'est d'ailleurs ce que dit explicitement le rapport Nota-Sénat, de remettre l'affectio-societatisme, c'est-à-dire les raisons qui ont amené quelques actionnaires à travailler ensemble. Après, en essayant d'élargir, puisque la philosophie de la loi PAC, c'est qu'il n'y a pas que les actionnaires dans la vie d'une entreprise. Non, mais je voudrais réagir sur ce point, parce que sur cette affection-societatisme, l'affectio-societatisme, c'est une notion très ancienne en réalité qui est héritée du droit romain. C'est pourquoi des actionnaires ou en tout cas des individus s'associent à un moment donné pour lancer une aventure commune. Et là, je crois, par contre, qu'il y a quand même un gros trou dans la raquette de la loi PAC, parce qu'on voit assez bien comment la raison d'être peut servir à mobiliser un collectif dans l'entreprise et puis les dirigeants savent faire ça, créer des projets d'entreprise, créer des projets de changement, créer un futur désirable. Bon, il n'y a pas eu besoin jusqu'ici d'avoir une raison d'être pour mobiliser savent très bien faire pour certains d'entre eux, mobiliser le collectif de l'entreprise sur une trajectoire de long terme. Par contre, il est aujourd'hui, il me semble, assez net que dans le cadre spécifique des entreprises cotées, la raison d'être ne fait pas affectio societatis. Et comme le disait Isabelle tout à l'heure, il faut bien avoir en tête qu'il y a plusieurs catégories d'actionnaires dans le capital d'une entreprise cotée. Et il n'y a pas une figure unique de l'actionnaire qui embrasserait une bonne fois pour toutes la raison d'être et qui suivrait sur la longue durée. Donc là, aujourd'hui, si je prends rapidement Danone, on nous dit oui, mais alors on ne comprend pas l'année dernière, 80, je ne sais plus combien, plus de 90 % des actionnaires ont voté la raison d'être. Donc vous voyez, ils ont suivi. Oui, d'accord. Donc ça, c'était l'actionnariat de 2020, mais l'actionnariat de 2021, chez Danone, il s'est considérablement transformé, notamment avec l'arrivée de fonds activistes qui n'étaient pas là en 2020, qui n'ont pas voté, qui n'étaient pas du tout dans cette logique d'affectio societatis et qui ont considéré que Danone Faber était un mauvais manager, brutal, qui en plus de ça, il n'était pas performant et qu'il était temps de mettre fin à ce pilotage de l'entreprise. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on a une question qui est ouverte. Alors dans l'entreprise familiale, c'est beaucoup moins vrai, dans le secteur de l'ESS, c'est beaucoup moins vrai parce qu'à chaque fois on a des actionnariats stables, mais dans le secteur des entreprises cotées où l'actionnariat est fluctuant, où l'actionnaire a plusieurs profils et plusieurs attentes et qui ne sont pas les mêmes en fonction du profil des actionnaires, là on voit bien que la raison d'être ne refait pas une communauté de destin autour de l'entreprise, en tout cas pas suffisamment et il y a un vrai chantier à mon avis post-loi-pacte qui est autour des droits et responsabilités ou ce qu'on peut appeler une citoyenneté actionnariale, là il y a un chantier, il y a un chantier de réflexion qui à mon avis doit être assez ouvert rapidement, sinon on risque d'être déçu sur ce qu'on peut attendre des grandes entreprises et c'est celle-ci aujourd'hui sur laquelle les attentes sont fortes. S'il n'y a pas une évolution des droits et devoirs des actionnaires ou en tout cas de certains actionnaires, ça me paraît compliqué sur la capacité de ces entreprises à se réinventer et à se transformer. Peut-être, c'est peut-être d'autres points qu'on développera mais ils étaient directement liés à ce que disaient Martin et Isabelle, on a un sujet droit de voir des actionnaires dans les années qui viennent à l'échelle française et européenne. Puisque tu évoquais le cas d'Anon auquel on ne peut pas échapper sur ces questions-là, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions. Peut-être si chacun d'entre vous en deux minutes vous pouvez dire un peu votre analyse. Je sais que Bertrand, tu as écrit un petit article là-dessus dans The Conversation récemment, Martin l'a commenté, etc. Donc, il y a des questions sur finalement est-ce que tout ça ce n'est pas du greenwashing ou du fairwashing et puis certains disent mais finalement le problème c'est plus qu'Emmanuel Faber avait perdu la confiance de Franck Riboud. Donc, en une minute chacun, qu'est-ce que vous pouvez en dire Martin ? De mon point de vue, effectivement, il y a un mystère à lever et c'est tout à fait ce que disait Bertrand. Mon mantra, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise responsable sans partie prenante responsable. Donc, une entreprise responsable elle se définit par le fait qu'elle fait des achats responsables, elle fait de la communication responsable et donc, de façon ultime, elle a travaillé sur la responsabilité des actionnaires. Moi, je pose la question de la responsabilité des actionnaires de Danone. Le monde de la finance aujourd'hui se gargarise de RSE, de raison d'être mais face à l'action, quelles sont les décisions qui sont prises ? Voilà, c'est là où on constate si les concepts ont été assimilés ou non. Le grand mystère du cas Danone à ce point, parce que c'est dans un an qu'on saura vraiment, mais à ce point, ce qu'on peut dire c'est que Danone était une entreprise parfaitement taillée pour le statut de société à mission. Ce n'est pas un hasard si c'est la première entreprise cotée du CAC 40 qui a revendiqué la qualité de société à mission. depuis 1972, depuis Antoine Riboud qui a créé cette notion de double projet en expliquant qu'on ne pouvait être performant que si on l'était à la fois sur le plan économique et social et que l'un ne l'emporte pas sur l'autre, qu'il ne faut pas chercher à mettre l'un au-dessus de l'autre mais qu'il faut poursuivre l'efficacité à la fois sociale et économique. c'est exactement la philosophie de la société à mission. Donc Danone a été taillé pour et pourtant qu'est-ce qu'on observe ? Son manager est effectivement en deux étapes destitué d'abord de son rôle de PDG pour n'être plus que président puis dix jours après est complètement sorti de toutes ses responsabilités. Aujourd'hui le mystère pour moi mais ça va s'éclaircir dans les mois qui viennent c'est le comité de mission en tant que société à mission. Danone a créé un comité de mission qui est le gardien de la mission. Donc ce comité de mission qui est présidé par un grand monsieur Pascal Lamy une conscience intellectuelle l'ancien directeur général de l'OMC ce comité de mission a été parfaitement muet ne s'est absolument pas impliqué et a laissé en gros le conseil d'administration se débarrasser entre guillemets d'Emmanuel Faber alors que quoi qu'on en dise effectivement Emmanuel Faber n'est peut-être pas le manager rêvé mais ça je ne me prononce pas là-dessus quand on voit Carlos Ghosn et les autres il n'est sûrement pas le seul au sein du CAC 40 mais en tout cas Emmanuel Faber portait avec une très belle énergie les quatre missions qui sont incorporées qu'en juin dernier il y a à peine neuf mois l'Assemblée générale des actionnaires de Danone en juin dernier a voté excusez-moi du peu à 99,4% donc Emmanuel Faber porte cette stratégie elle est inscrite dans les statuts le comité de mission est censé la protéger et le comité de mission ne dit rien et bien voilà pour moi l'énigme de Danone on n'a pas utilisé les ressources de la loi la loi PAC l'idée de la loi PAC c'est que les missions soient opposables aux tiers et notamment à ceux qui ont voté pour à 99,4% qui sont les actionnaires alors certes les deux fonds qui sont à l'attaque qui ne représentent que 3% du capital n'étaient pas dans le capital à ce moment-là mais alors ils ont investi dans une société en se foutant de ces statuts en allant à l'encontre de ces statuts donc c'est ça la question pour moi qui est essentielle qui est non résolue aujourd'hui et la deuxième question c'est celle qui est sur le tchat c'est qu'effectivement il se trouve qu'Emmanuel Faber a été peu soutenu il a eu 5 voix il y a 5 administrateurs seulement qui ont voté pour son maintien dont d'ailleurs les 2 administrateurs salariés c'est intéressant de voir que ceux qui soutiennent l'intérêt social pour le coup de l'entreprise c'est les administrateurs salariés plus que les administrateurs soi-disant indépendants qui ne sont pas du tout indépendants puisqu'ils doivent leur mandat au président alors que les administrateurs salariés eux sont les seuls administrateurs qui ne doivent pas leur mandat au président et donc de mon point de vue les administrateurs salariés sont les seuls administrateurs véritablement indépendants merci Isabelle moi je rejoins Martin en fait je pense que Danone sera quand même un cas d'école qui sera étudié et ce qui est intéressant c'est de voir comment ça va se mettre en place c'est l'avenir en fait que je trouve assez intéressant ce qui va se passer parce que moi je ne crois pas que ce soit la mission de Danone qui a été challengée ici alors effectivement le comité de mission qui est d'une extrême qualité qui est composée de gens d'extrême qualité il y a aussi Rajiv Char par exemple qui a quand même qui est quelqu'un d'une extrême qui est extrêmement brillant enfin c'est extraordinaire un comité pareil ils sont restés silencieux mais ils n'étaient pas là pour s'exprimer non plus c'était pas leur rôle donc comment quelle va être la robustesse de ce qui a été mis en place justement à l'intérieur de Danone par rapport à cette mission c'est ça qui va être intéressant d'étudier maintenant en fait merci Bertrand tu veux dire un mot alors moi sur le cas d'Anone peut-être moi je vais émettre une hypothèse de travail en tant qu'universitaire je peux me permettre d'être dans cette dans cette posture là moi j'ai quand même le sentiment dans le cas d'Anone il y a il y a de la politique interne en réalité qui est jouée dans ce dossier et notamment autour de l'ambition d'Emmanuel Faber autour de la de ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire la souveraineté alimentaire c'est pour lui accompagner des territoires des grandes régions mondiales à faire l'acquisition de ce bien essentiel l'accès à la nourriture et dans cet objectif de souveraineté alimentaire ça a une implication très concrète au niveau de Danone cette implication très concrète c'est de revoir la structure organisationnelle et en particulier de la récentraliser et de redonner des ressources très concrètes et du pouvoir au pays contrairement à la structure organisationnelle qui est organisée en produit en ligne au produit et donc vous avez toute un toute un toute un des une oligarchie interne et parouillée interne qui était sévèrement bousculée par le projet organisationnel Local First donc nous c'est des choses que l'on connaît très bien en management dès que vous touchez à la structure de l'organisation vous réveillez des actions et vous fragilisez confortez un certain nombre de positions et d'acteurs dans l'organisation donc là aujourd'hui on a ce projet Local First cette transformation profonde de la structure qui a de manière très logique mis en émoi le siège social et des gens historiques des baronies à l'intérieur de l'organisation et qui ont qui n'acceptaient pas quelque part la perte de pouvoir et ont monté une cabale ou en tout cas étaient en résistance au changement par rapport à Faber donc ça c'est assez classique dans une conduite de changement de grande ampleur telle que peuvent les connaître les entreprises ça tangue et c'est normal par contre ce qui est original dans le cas d'Anon c'est que justement ce tangage a été récupéré et instrumentalisé par des activistes des activistes qui étaient parfaitement au courant de ce qui se passait à l'intérieur de chez Danon puisqu'il faut bien avoir en tête que le fonds Artisan Partners était conseillé et conseillé par une personne à qui Emmanuel Faber a soufflé le poste de prédisant directeur général donc on a des gens des activistes qui connaissent parfaitement l'interne de Danone ils s'en sont servis ils s'en sont servis parce qu'à un moment donné ils ont repéré que le conseil d'administration était divisé sur la suite du projet Local First et notamment par rapport aux tensions internes que générait la transformation de l'entreprise ils savaient que le conseil d'administration n'était pas et ça rejoint ce que je disais n'était pas pleinement ou en tout cas plus 100% derrière Emmanuel Faber et à partir de là on a affaire à des gens c'est une campagne d'activisme de grande ampleur de main de maître qui a été orchestrée dans la presse française avec un Faber bashing avec un Danone bashing qui a été savamment entretenu et diffusé on a eu des communiqués des lettres qui ont été adressées à des administrateurs qui n'ont aucune vocation à être rendu public qui l'ont été sciemment rendu donc le cas d'Anone c'est la rencontre improbable entre une fronde interne légitime normale dans un projet de transformation avec un activisme actionnarial qui a flairé le bon coup si vous me permettez l'expression et qui a mis en mouvement qui est d'abord rentré dans le capital à une auteur assez importante et puis qui a orchestré une campagne d'activisme qui restera dans les annales donc moi c'est ça mon hypothèse de travail il faudra qu'on creuse cela qu'on aille chercher des données que les gens parlent que les gens s'expriment et on verra si effectivement c'est bien une coagulation front interne activisme actionnarial qui a fait sauter qui a divisé profondément et durablement le conseil d'administration de Danone et fait sauter Emmanuel Faber merci si je peux ajouter quelque chose sur ce point là ça veut dire qu'en termes d'exemple en tout cas ça veut dire que ramené à la taille de l'entreprise ou en tout cas à ce qui caractérise l'entreprise par son actionnaire il y a sa taille ou d'autres critères ce que propose la loi PAC n'est pas suffisant quel que soit le modèle de l'entreprise ça veut dire que quand on est une entreprise de la taille de Danone ou d'autres entreprises de ce type qui décident de se transformer il faut aussi l'accompagner d'autres outils de gouvernance parce que sinon c'est pas suffisant est-ce que systématiquement puisque toutes ces entreprises ont évidemment des conseils d'administration est-ce que ça veut pas dire ancrer quelque chose une responsabilité comme Bertrand le disait Martin aussi je crois tout à l'heure montrer une responsabilité nouvelle dans le conseil d'administration aussi ou est-ce qu'il faut que la commission n'ait pas plus de rôle quand on est tel type ou tel type d'entreprise parce que ce que propose aujourd'hui la loi PAC elle est quand même très ouverte on va dire pour pas dire très contraignante après on en a pas parlé parce que la loi PAC est trop récente aujourd'hui mais il y a aussi la question de la vérification de la bonne exécution de la mission donc aujourd'hui on n'a pas le recul puisque les entreprises qui ont transformé leur statut n'ont pas encore émis leur premier rapport de toute façon il y a des questions aussi qui vont être liées sur ce travail-là de la bonne exécution mais en tout cas je pense que ça doit questionner la gouvernance ça devrait s'accompagner d'un changement de gouvernance systématique pour les entreprises à mission peut-être une question il y a eu plusieurs questions qui sont un peu en lien c'est pour ça je me permets de les poser maintenant sur la question de l'évaluation de la performance des entreprises parce qu'on parle de changement de gouvernance est-ce qu'on ne devrait pas aussi changer de modèle d'évaluation de la performance économique ou autre justement de l'entreprise en lien avec la raison d'être oui c'est clair ça va ensemble mais la raison d'être charrie avec elle un certain nombre d'idées ou de pistes pour évaluer la performance notamment je prends l'exemple changeons cette fois d'exemple prenons Veolia bon Veolia quand ils ont annoncé leur raison d'être ils ont annoncé également les 16 objectifs qu'ils se donnent pour faire vivre leur raison d'être à échéance 2030 ils ont pris les mêmes échéances que les objectifs du développement durable de l'ONU et ces 16 grands objectifs sont eux-mêmes déclinés en une batterie d'indicateurs au total je crois qu'ils ont quelque chose comme 140 indicateurs bon et bien à périodicité donnée annuellement dans un cas trimestriellement dans l'autre le COMEX donc du côté de l'exécutif de Veolia et le conseil d'administration donc du côté de la gouvernance consacrent une séquence à l'analyse de ces indicateurs où est-ce qu'on en est dans la réalisation de notre raison d'être si vous voulez il faut sortir de cette idée que malheureusement certains ont réussi à imposer qui est que la raison d'être c'est une phrase ou un paragraphe alors effectivement quand c'est Carrefour c'est un paragraphe assez long quand c'est Michelin c'est une phrase de quelques mots mais on s'arrêterait là ben non non la raison d'être c'est beaucoup plus que ça c'est aussi les moyens dont on se dote pour le faire rentrer dans les processus de l'entreprise pour ancrer la raison d'être dans le réel donc par exemple c'est pour ça que tout à fait d'accord avec Isabelle quand elle disait arrêtez de parler de l'entreprise elles ne se valent pas toutes il y a certaines entreprises qui se donnent vraiment les moyens de leur raison d'être par exemple dans le cas de Danone ou dans le cas de Veolia voilà deux entreprises qui savent répondre à une question très simple qui est quel est le budget que vous avez affecté à la réalisation de votre raison d'être sur les cinq ans qui viennent si la raison d'être est ce qu'elle est c'est-à-dire véritablement le phare qui est clair à long terme etc. c'est quelque chose d'importance majeure donc on sait y consacrer des moyens et mesurer les moyens qu'on y met on fait bien ça pour un déménagement pour n'importe quel petit projet donc pourquoi et bien malheureusement je vous disais tout à l'heure qu'on a recensé 175 entreprises qui ont émis une raison d'être mais sur les 175 il n'y en a même pas 10 qui ont communiqué non pas seulement sur leur raison d'être mais sur les moyens qu'elles affectent à leur raison d'être or moi je suis désolé mais il faut revenir à la loi parce que je comprends qu'on fasse de l'intellectualisme et de la philosophie sur la raison d'être ok c'est très bien Bertrand l'a dit tout à l'heure il y a des entrepreneurs qui font ça très bien des projets d'entreprise etc. ok mais revenons quand même à la seule phrase de la loi PAC dans laquelle le mot raison d'être est prononcé c'est la phrase de la loi PAC qui modifie l'article 1835 du code civil donc c'est pas n'importe quoi et elle parle de moyens cette phrase elle dit que la raison d'être est constituée des principes des principes c'est-à-dire en fait des principes d'action dont l'entreprise se donne et pour la réalisation desquelles elle entend affecter des moyens donc la loi PAC nous dit attention la raison d'être n'est pas qu'une jolie phrase qui claque au vent la raison d'être c'est des moyens qui doivent être affectés ça sur les 175 qui ont émis une raison d'être je peux vous garantir qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne l'ont pas oublié voilà donc si vous voulez pour moi il faut arrêter de définir la raison d'être comme un énoncé la raison d'être c'est trois composantes certes un énoncé une phrase un paragraphe comme oublié deuxièmement un manifeste et ça il y a pas mal d'entreprises qui ont fait cet effort de faire un manifeste qui accompagne leur raison d'être le manifeste c'est un petit document une page deux pages trois pages maxi qui explique les termes de la raison d'être quand Michelin dit la meilleure façon d'avancer on va expliquer ce que ça veut dire exactement pour les salariés pour les clients personnes physiques qui roulent avec leur voiture pour les clients professionnels les transporteurs qui ont une flotte de camions pour les investisseurs pour les collectivités territoriales pour la société parce que je suis Michelin et je contribue à donner des cours sur l'éco-conduite etc. et donc ce manifeste permet de décliner la raison d'être pour chacune des grandes parties prenantes et puis enfin le troisième étage c'est les engagements les engagements concrets qu'on prend pour donner vie à cette raison d'être voilà donc la raison d'être aujourd'hui c'est un iceberg tout le monde se bagarre sur la petite phrase pour savoir si elle est mieux ou moins bien que les autres mais ça franchement l'enjeu n'est pas là l'enjeu il est dans la partie émergée celle qui est en dessous du niveau de flottaison c'est le manifeste qu'est-ce qu'on entend faire concrètement vis-à-vis de nos parties prenantes et c'est les engagements les engagements de Veolia les engagements de Danone qui sont clairs qui sont pilotés dans l'entreprise voilà et c'est ça ou l'intérêt de la société à mission c'est que la société à mission au-delà de la raison d'être elle nous donne une méthodologie un cadre d'action qui permet avec le comité de mission avec l'intervention de l'organisme tiers indépendant elle nous donne une méthodologie pour finalement piloter ces engagements et avoir un regard extérieur ce qui quand même contribue beaucoup à faire avancer merci alors peut-être pour poursuivre sur cette idée de déclinaison d'engagement le fait d'ancrer finalement tout ça dans le réel Isabelle quand nous avions préparé ce webinaire vous nous aviez dit que chez Nutriset la raison d'être jouait comme un guide comme un arbitre du quotidien aviez-vous dit donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur finalement la manière dont les salariés les managers en particulier peut-être s'emparent et qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça change même si vous disiez tout à l'heure il n'y a pas de changement spectaculaire mais qu'est-ce que dans les pratiques qu'est-ce qu'on peut observer on peut observer que c'est une réalité c'est-à-dire que quand on a une quand on a une j'ai toujours un problème avec le vocabulaire j'allais dire quand on a une mission qui est claire c'est c'est effectivement un guide c'est-à-dire la vie d'une entreprise sont des décisions tous les jours sont des difficultés tous les jours à gérer ce sont des peurs parce qu'il se passe des événements qui déstabilisent qui sont inattendus et très très clairement que ce soit sur les décisions d'investissement les décisions stratégiques décisions d'orientation quand vous savez où vous voulez aller quand vous savez à quoi sert votre entreprise vis-à-vis de qui elle a pris des engagements et bien ça devient un filtre très très évident de dire en l'occurrence ok si je vais par là est-ce que ça me permet de mieux nourrir les enfants ou pas il y a très très longtemps on nous pose encore de temps en temps la question mais beaucoup moins on nous demandait chez Nutriset mais finalement pourquoi vous ne faites pas des produits pour sportifs parce qu'il y a la marche à passer ou le changement finalement il n'y a pas de camp de différence et ça permet d'être clair de dire non ça ne me permettra pas de mieux nourrir les enfants donc non on ne va pas aller sur ces marchés-là qui ne sont pas les marchés qui nous intéressent notre mission elle est très claire c'est nourrir les enfants et avec et donc ça permet en fait de conduire des stratégies de long terme c'est-à-dire que le quotidien est fait d'événements qui font qu'on peut avoir très envie de donner des coups de volant justement pour assurer ces challenges de rentabilité et ça permet de s'inscrire dans le long terme et d'être cohérent par rapport aux équipes aussi de dire écoutez on va là-bas la route est compliquée mais nous notre place elle est là donc on y va et ça très clairement chez Nutriset ça nous a beaucoup beaucoup servi quand on décide d'implanter ou de de développer des productions locales en Afrique dans des pays impossibles au Soudan en Ethiopie ou même à un moment donné en RDC ce qui n'était pas la meilleure des idées en tout cas ça permet aussi de mobiliser d'équipe et de ne pas perdre de vue où on doit aller voilà donc dans une entreprise comme Nutriset encore une fois le mandat était tellement existant et tellement vivant dans une réalité une sincérité quotidienne que ça ne crée pas des stifles et de surprises mais pour autant c'est vraiment un guide qui est porteur et qui permet encore une fois des stratégies de long terme et c'est en ça je pense que c'est très très important ça évite les coups de volant un peu de peur ou d'opportunisme Merci Il y a une question là je vois sur les voisins européens américains peut-être c'est vrai qu'on a il y a des il y a des équivalents mais pas pas complètement il me semble-t-il je ne sais pas Bertrand si Alors je voulais aussi repartir du point sur l'évaluation l'évaluation de la mission et l'évaluation de la performance de l'entreprise en lien avec sa mission je pense que là aussi nous avons un chantier devant nous qui est sur les normes d'évaluation de la performance extra financière les normes et peut-être même plus fondamentalement les normes financières et comptables il faut il faut que chacun sache aujourd'hui que les français et les européens ont complètement perdu leur souveraineté sur les critères d'évaluation de la performance des entreprises ce n'est pas l'Europe ce n'est pas la France en tout cas en ce qui concerne les entreprises cotées mais par référicochet c'est toutes les entreprises ce n'est pas nos politiques qui définissent ce qu'est une entreprise performante ou pas parce que ça c'est un critère essentiel on a parfois tendance à dire la performance de l'entreprise si on regarde sur la longue durée l'évaluation de la performance de l'entreprise c'est des critères qui ont beaucoup beaucoup fluctué les normes comptables de 2021 les normes comptables des débuts des années 2000 les normes comptables des débuts des années 80 financières et comptables n'étaient pas du tout les mêmes donc la performance l'évaluation de la performance est beaucoup évoluée et ce n'est pas nous qui fixons les critères de performance c'est une association internationale qui fixe les critères de performance comptable et financière et cette agence privée cette ONG c'est une ONG est directement affiliée à une vision de la performance de l'entreprise tournée vers des objectifs boursiers et financiers donc là il y a un énorme chantier à l'échelle européenne de dire ben non nous européens dans notre espace européen dans notre espace communautaire européen nous ne voulons pas évaluer la performance des entreprises uniquement sur des critères financiers et boursiers et nous souhaitons les aménager d'une part et d'autre part intégrer d'autres formes d'évaluation de la performance de l'entreprise extra économique et voire éventuellement changer la comptabilité donc là c'est la loi la loi Pacte à elle seule ne pouvait pas de toute façon traiter ce sujet là néanmoins elle l'a quand même mise sous le tapis espérons espérons que la prochaine présidence française de la commission qui arrive en début d'année 2022 alors ça tombe maille avec notre timing présidentiel mais néanmoins espérons qu'il y ait un début d'ouverture à l'échelle européenne pour qu'on repense la question de l'évaluation de la performance de l'entreprise à l'échelle européenne mais ça nous n'empêche pas bien évidemment nous français sur notre territoire de réfléchir et de faire des propositions à ces questions là c'est primordial on ne peut pas je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure mais évaluer l'entreprise à mission à partir de deux critères qui sont une rentabilité de capitaux et un indice boursier il y a pour dire les choses de manière apaisée une contradiction fondamentale sur ces critères d'évaluation il y a une forme de manolité intellectuelle si vous voulez de réduire les performances et les résultats de l'entreprise à mission sur deux critères rentabilité des capitaux et santé évolution du cours de bourse donc là on a un gros enjeu effectivement je crois que c'est souligné dans le chat de repenser les critères d'évaluation de la performance des entreprises des entreprises à mission des entreprises à raison d'être et plus généralement en réalité de toutes les entreprises merci Isabelle oui effectivement aujourd'hui la comptabilité sert de toute façon à montrer est-ce que l'entreprise a gagné ou perdu de l'argent c'est-à-dire pour servir les actionnaires ou pour servir l'État enfin pour servir les deux et moi je ma conviction c'est qu'en fait ça ne doit pas se passer en élément extra financier ça doit se passer à l'intérieur de la comptabilité de l'entreprise à partir du moment où l'entreprise s'engage et devient une entreprise à mission c'est quand même un challenge énorme parce qu'elle en prend la responsabilité il y a beaucoup d'entreprises qui ne passeront pas qui le feront mais qui ne se transformeront pas leur statut et je pense que ces entreprises-là on doit pouvoir bénéficier de nouvelles normes de gestion mais comptables en fait pas en extra financier parce qu'il n'y a pas grand monde qui les regarde finalement on continuera toujours de regarder si l'entreprise on regardera le bas du compte du résultat pour savoir si on distribue on distribue quoi et qu'est-ce qu'on verse à l'État donc je trouve qu'il doit aussi on doit apprendre à voir c'est-à-dire la comptabilité doit donner à voir aussi l'effort de l'entreprise l'effort qu'elle a fait c'est-à-dire comment elle a été en contribution par rapport à ses engagements donc il y a des travaux qui ont quand même débuté sur ces sujets-là mais je pense que c'est vraiment la voie à suivre on ne peut pas d'un côté demander une responsabilité additionnelle et si fortes aux entreprises sans que d'un autre côté on ne puisse pas le donner à voir à l'actionnaire et aux autres et j'inclus encore une fois l'État là-dedans voilà oui pour prolonger la réflexion et en même temps répondre à la question de ce que font nos voisins européens ou au-delà d'ailleurs puisque la question de l'Asie était explicitement posée effectivement il ne se passe pas grand-chose sur le sujet en Asie je confirme l'inspiration principale en tout cas de la société à mission c'est véritablement les travaux qui ont été menés au Bernardin et à l'école des mines autour de la SOS Société Objet Social Étendu dont d'ailleurs Nutriset a été un peu le laboratoire vivant on pourrait dire entre guillemets donc c'est vraiment une inspiration de ce qui a été construit par l'école des mines les penseurs de l'école des mines qui ont réalisé ce pas en avant cette formalisation juridique se sont évidemment inspirés de ce qui pouvait exister ailleurs donc ailleurs il y a effectivement un paysage extrêmement foisonnant notamment aux Etats-Unis on ne les attendrait pas forcément mais les Etats-Unis ont multiplié les statuts en gros il y en a cinq aujourd'hui qui tournent autour de l'idée générale d'associer une performance sociale et environnementale à une performance économique c'est la Special Purpose Corporation la Benefit Corporation bref il y a cinq statuts d'ampleur et d'incidence inégale et en Europe il y a eu énormément d'initiatives en Belgique en Hollande le statut qui est le plus proche de notre société à mission mais qui existait avant c'est le statut italien ça s'appelle la Societa Benefita avec quand même une très forte originalité de la France qui est que on est le seul pays à ma connaissance qui n'a pas créé un statut en tant que tel et ça c'est la grande sagesse du législateur qui a reconnu qu'on en a suffisamment des statuts la SA la SASU la SARL la coopérative la mutuelle etc. donc on n'en a pas ajouté un nouveau c'est une qualité donc quel que soit le statut de l'entreprise que vous soyez une coopérative mutuelle une société anonyme vous pouvez vous réclamer de la qualité de société à mission et vous pouvez vous transformer en société à mission ça c'est une grande une grande souplesse et ça permet je pense ça explique en grande partie le succès même si je pense qu'il est relatif le succès de la société à mission et la deuxième chose qui me paraît importante sur l'Europe c'est qu'effectivement il y a une initiative il y a plusieurs d'ailleurs initiatives en cours il y a eu la commission Patrick Cambeau autour de la notion de comptabilité qui a apporté beaucoup de choses je pense et qui est très prometteuse mais il y a aussi une réflexion sur la gouvernance responsable qui est menée par le Parlement européen qui a voté il y a à peu près un mois maintenant un rapport d'un député européen français qui s'appelle Pascal Durand que je vous incite à lire ça fait une cinquantaine de pages c'est très lisible ce rapport parle de la gouvernance responsable et en gros on va essayer au travers de cette initiative de contaminer nos 26 collègues nos 26 autres Etats membres pour essayer voilà comme on a su le faire pour la déclaration de performance extra financière c'est une invention française de 2001 reportée français et on a réussi à l'étendre par le biais d'une directive à l'ensemble de nos partenaires et bien cette initiative autour de la gouvernance sustainable governance va peut-être permettre justement d'essayer de définir ce que pourrait être une entreprise responsable avec un corpus européen qui marie le meilleur de la société Benefita italienne de la société à mission française et d'autres statuts qui peuvent exister en Europe Merci Je pense on arrive à peu près au terme on aurait évidemment encore plein de questions Est-ce que Clotilde tu as vu une dernière question éventuellement dans le chat Oui peut-être donc effectivement il y a plein de questions donc je fais une sélection et peut-être chaque intervenant pourrait réagir sur cette question et comme ça dire un peu en plus le mot de la fin la question c'est est-ce que finalement toutes les entreprises pourraient se doter d'une forme de raison d'être ou est-ce qu'il y a certaines activités ou certaines caractéristiques d'entreprise qui semblent totalement incompatibles avec le fait d'avoir une raison d'être En 30 secondes Je peux bien démarrer si vous voulez Moi je ne comprends même pas pour moi la raison d'être c'est d'abord à quoi sert l'entreprise ça répond à la question à quoi sert l'entreprise c'est quoi sa finalité pourquoi elle existe donc je ne vois même pas comment une entreprise peut exister sans savoir à quoi elle sert voilà et mon mot de la fin justement je dirais simplement que si on veut que ça fonctionne et dans le temps il faut de la sincérité entre l'expression de cette raison d'être et puis ce qu'est véritablement l'entreprise sinon ça peut selon moi ça ne peut pas être robuste dans le temps Merci Bertrand Cette question est difficile et je me disais que ça peut être très violent pour des entreprises qui réfléchissent à ce sujet et puis qui se rendent compte qu'en réalité elles ont une raison d'être très faible voire nulle qu'elles ont une empreinte environnementale négative une empreinte sociétale également très négative et qu'elles sont en danger donc je ne sais pas si oui ou non toutes les entreprises doivent avoir une raison d'être ce que je sais c'est que pour certaines entreprises c'est une question très compliquée très douloureuse qui peut saper qui peut saper intellectuellement qui peut conduire à se dire mais en fait on est droit dans le mur et ça ne va pas du tout avec toute la violence symbolique et la charge symbolique que ça peut avoir pour le collectif pour les dirigeants mais aussi pour les salariés qui se disent mais voilà on est dans une impasse durablement dans une impasse et est-ce qu'on a vraiment les moyens de s'en sortir c'est pas si sûr ça peut être salutaire aussi parfois ça peut être salutaire mais si tu veux si tu as une entreprise qui dégage un peu de valeur ajoutée qui émet beaucoup d'externalité négative et puis qui se dit non mais là ça ne peut pas durer comme ça et qui n'a pas les moyens de pivoter et de changer c'est un peu la mort annoncée de l'entreprise oui pour poursuivre la réflexion moi je dirais que d'accord avec Isabelle une entreprise ne peut pas exister sans avoir de raison d'être après la question c'est est-ce qu'on choisit ou non de l'exprimer comme on dit chez Google commence par ne pas faire le mal donc si vous êtes une entreprise de tabac ou d'armement vous n'avez pas forcément envie d'exprimer avec une grande force votre raison d'être et d'en faire un outil qui va véritablement vertébrer votre entreprise si finalement il s'avère que votre raison d'être c'est de créer le maximum d'addiction à la nicotine chez les jeunes bon c'est pas forcément une raison d'être que vous avez envie de proclamer donc c'est ça aussi c'est à quels enjeux vous acceptez de contribuer et donc moi ma conclusion puisque vous nous invitiez à conclure en même temps moi ma conclusion elle est autour de cette notion qui est vraiment le coeur de la raison d'être et la société à mission qui est la question du pourquoi parce que c'est vrai qu'il y a trois façons de définir une entreprise la raison d'être c'est la façon c'est notre ADN c'est comment on se définit aujourd'hui et demain et qu'est-ce qu'on veut être demain il y a trois façons de le faire il y a le quoi on explique ce qu'on fait il y a le comment on explique la façon un peu originale un peu singulière dont on le fait en quoi on se différencie de nos concurrents et puis il y a le pourquoi pourquoi on le fait or et c'est ce que dit par exemple Simon Sinek qui a pas mal étudié la question c'est très facile de faire le quoi et le comment c'est naturel par contre c'est beaucoup plus compliqué de réfléchir au pourquoi or l'ADN d'une entreprise ce qui véritablement définit son sens profond la raison pour laquelle elle est là la raison pour laquelle elle existe c'est la réponse au pourquoi et je vous disais tout à l'heure en introduction qu'on avait identifié 175 entreprises qui ont exprimé leur raison d'être sur les 175 il y en a moins de 50 pour lesquels la raison d'être répond à la question du pourquoi la plupart des raisons d'être répondent simplement au quoi et ou au comment et évacuent la question du pourquoi parce qu'elle est plus difficile elle est plus politique en fait et elle nécessite peut-être des tensions à résoudre parce que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord donc ça nécessite du débat ça nécessite de se mettre d'accord ça nécessite d'entretenir un dispositif de dialogue un peu un peu construit donc se poser la question du pourquoi pourquoi faisons-nous ce que nous faisons c'est là l'essentiel question existentielle mais mais essentielle et essentielle absolument très bien écoutez il nous reste à vous remercier très très chaleureusement pour la richesse de vos de vos interventions la richesse des échanges avec avec le public merci à tous les trois pour la richesse de vos